Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée, pensez à vous abonner, s'écrit juste ici et à regarder les liens pour la chaîne et payer vos figurines moins chères. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'index Death Guard, index focus sur la Death Guard, et bien c'est parti, on avait donc déjà vu dans le faction focus la règle d'armée du bienfait de Nurgel que je trouve assez sympathique, un petit peu comme la règle des démons du chaos, même si je préfère quand même la règle des démons du chaos, mais ça je trouve ça assez sympathique, on va découvrir tout ça ensemble. Donc règles d'armée, bienfait de Nurgel, qui est une aura si votre faction d'armée est Death Guard, tant qu'une unité ennemie est la portée de contagion de cette unité, soustrayez 1 à la caractéristique d'endurance des figurines de cette unité ennemie, la portée de contagion change au fil de la bataille. Au premier round, du coup, chaque figurine a 3 pouces de son socle, donc tout le socle, donc ça prend aussi la taille du socle, 3 pouces de diamètre en plus, donc ça fait quand même une petite bulle déjà, puis 6 au deuxième, et à partir du troisième round, ça fait 9, ce qui fait quand même des énormes bulles, on va pas se mentir, et ça peut être quand même assez fort, parce que du coup à la fin, en fait, vous allez carrément enlever 1 d'endurance à quasi toute l'armée adverse. Le détachement du coup, compagnie de la peste, qui va avoir du coup comme règle spéciale, répandre les maladies. Si vous contrôlez un pion objectif à la fin de votre phase de commandement, et si une unité d'esgarde de votre armée est à portée de ce pion objectif, ce dernier est dit infecté et reste sous votre contrôle, même si vous n'avez pas de figurine à portée de lui, jusqu'à ce que votre adversaire le contrôle au début ou à la fin de n'importe quel tour. De plus, tant qu'un pion objectif est infecté et sous votre contrôle, il a l'aptitude bien fait de nungle, comme s'il s'agissait d'une unité de votre armée. La caractéristique d'endurance des unités ennemies à portée de contagion de lui sera donc modifiée. Donc ça c'est pas ouf, mais c'est marrant, en fait, heureusement que ça donne contagion, parce que sinon, ça serait pas non plus fort fort, je trouve, dans le sens où ça, on peut le retrouver déjà dans les règles d'armée, dans les règles de mission d'une mission. Il y a une des cartes qui donne ça, on n'a pas encore eu toutes les cartes, on les aura sûrement bientôt dans la semaine, mais on n'a pas eu toutes les cartes, mais au moins on en a vu une qui donnait ça nativement. On a également certains stratagèmes qui peuvent le donner et tout, donc du coup, d'avoir ça comme ça, alors c'est bien quand même, mais c'est pas non plus incroyable. Par exemple, on préférera des trucs du genre plus en attaque et en force à la charge pour les World Eaters, par exemple. A voir un peu ce que ça donnera sur des games au long terme. Les 6 stratagèmes de ce détachement. On va donc commencer par Peste Féreuse. A votre phase de tir ou à la phase de combat. Une unité de desgarde de votre armée qui n'a pas été choisie pour tirer ou combattre à cette phase, et bien pour un PC, jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de votre unité, améliorer de 1 la caractéristique de pénétration d'armure de cette attaque, si la cible de cette attaque est apportée de contagion d'un pion objectif infecté que vous contrôlez, et si cette attaque cause une blessure critique, améliorer alors de 2 la caractéristique de pénétration d'armure à la place. C'est sympa, c'est peut-être anecdotique qu'il faudra voir en fait, mais je pense que l'améliorer d'une PA de 1 à une PA de 2, ça peut déjà être assez vénère, parce que surtout sur une sauvegarde de 2, la passer à 4, c'est quand même assez énervé. Améliorer une PA encore, on a l'impression qu'il faut vraiment aligner les planètes pour avoir de 2 la PA, mais améliorer une PA de 3 par exemple à du moins 4, ça peut être aussi très 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 énervé, parce qu'une sauvegarde de 2 à 6 au lieu de 2 à 5, c'est vraiment vraiment énervé, donc du coup c'est à dire que maintenant t'as autant de chances de réussir la sauvegarde que tu n'en avais de la rater, donc du coup ça peut être assez énervé. On a affreusement résistant qui à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemi a choisi ses cibles, une unité d'esgarde de votre armée qui a été choisie comme cible d'au moins une attaque de cette unité ennemi, et bien pour 2 PC jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque allouée à une figurine de votre unité, vous soustriez 1 à la caractéristique de dégâts de cette attaque. Et donc voilà, il est là votre affreusement résistant. C'était quand même mieux quand ça donnait FNP à 5+, à tout le monde. Bon, pour 2 PC, soustriez 1 à la caractéristique de dégâts de cette attaque. Ça peut peut-être être utile sur du Mortarion, qui va peut-être se faire focus et tout, mais à l'instar de la même chose pour les Thousand Suns sur Magnus, tu vas te faire civil avec des trucs qui font des dégâts des fois énormes, et donc du coup, si t'as du dégâts 12 dans la tronche, passer à dégâts 11, ça va pas changer ta vie quoi. Après, on a du coup, flux sanguinolent. À la phase de combat, une unité de désgarde de votre armée qui n'a pas été choisie pour combattre, eh bien pour un PC. Jusqu'à la fin de la phase, les armes dont sont équipées les figurines de votre unité ont l'aptitude touche ou tenue 1. Ça, ça peut être assez intéressant s'il y a pas mal de saturation. Et tant que votre unité est apportée d'un pion objectif infecté que vous contrôlez, cette arme en aptitude touche ou tenue 2. Ça, ça peut être très très fort, surtout pour un seul PC. Donc de décrépitude, à votre phase de commandement, une unité de désgarde de votre armée, eh bien pour un PC, votre figurine récupère jusqu'à des 3 PV perdus. Si l'unité de votre figurine est apportée de contagion d'un pion objectif infecté que vous contrôlez, votre figurine récupère à la place 3 PV perdus. Pas mal. C'est pas mal. Ensuite, on a Billepu, à votre phase de tir, une unité de désgarde de votre armée, une unité ennemie à portée de contagion, et une unité ennemie à portée de contagion de cette unité, eh bien pour un PC, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une arme dont est équipée une figurine de désgarde de votre armée cible cette unité ennemie, cette arme a l'aptitude lourde et ignore les couverts. C'est pas mal, mais en fait, à portée de contagion, ça veut dire si jamais c'est du 6 pouces tour 2 ou du 9 pouces, après, c'est pas non plus incroyable, et lourd, c'est bien si t'as pas bougé. Et puis si t'es à 6 pouces d'une unité qu'elle a le couvert, c'est peut-être un peu que tu t'es mal déplacé, ou alors que t'as vraiment pas de chance. Je sais pas, c'est très très fou. Et nuage de mouche, de mouche, pas de mousse, à la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, une unité désgarde de votre armée qui a été choisie comme cible devant une des attaques de cette unité ennemie, et bien pour un PC, jusqu'à la fin de la phase, votre unité à attitude de discrétion, donc moins un poids touché, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Les optimisations, on va avoir fléau vivant, figure une désgarde uniquement, ajouter 3 pouces à la portée des aptitudes du porteur, dont les bienfaits de norgueule, ça c'est sympa. Ça c'est sympa parce que du coup ça fait une aura de 12, bah oui, une aura de 12 quand même, pour le truc, ça peut être sympa, surtout sur un truc du genre un prince démon, ou ce genre de choses, ça pourrait être marrant, à voir un peu ce que ça donnera. Le bourdonnement, figure une désgarde seulement, tant qu'une unité ennemie est à portée de contagion du porteur, chaque fois qu'elle rate un test d'ébranlement, jeté dans des 6, sur un 2, 3, 4 et 5, cette unité subit une blessure mortelle, et sur un 6, elle prend des 3. Un petit peu trop, un petit peu trop précis pour être très efficace, je pense, pathogène mortel, figure une désgarde seulement, ajouter 1 aux caractéristiques de force et d'attaque de ces armes, des armes de mêlée du porteur, bah voilà, il suffit que je demande, tant que le porteur est à portée d'un pion objectif infecté que vous contrôlez, vous ajoutez 2 à la caractéristique de force et d'attaque, waouh, c'est pas mal ça, de ces armes de mêlée à la place, et enfin, pourrêture titubante, figure une désgarde seulement, chaque fois que l'unité du porteur est choisie comme cible de la charge d'une unité ennemie, jusqu'à la fin de la phase, vous soustrayez 2 OG de charge pour cette unité ennemie, ça c'est sympa, ça c'est sympa, ça c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, ça dépend si tu veux pas te faire charger, mais ça peut être, ça peut être fort sympa, ça peut être fort sympa, j'aime bien, j'aime bien. Alors, bah tiens, Prince des Mondes, la désgarde, on avait déjà vu, mais on va voir quand même, bouche de 7, en du 11, du coup, plus 1, par rapport aux autres Prince des Mondes, je pense aux World Eaters, et aux Thousand Suns, que j'ai déjà revu, mais j'ai pas encore vu SMC et DDC, donc je sais pas, DDC c'est pour démon du KO, du KO, bouche de 7, du coup, en du 11, évado, 10 pev comme un monde de 6, objectif contre le 3, invulnérable à 4, bien évidemment, il pète à D3, bénédiction de Nurgle, et bénédiction du grand-père, tiens, tant qu'une unité infanterie, les gars d'amis, est à 6 pouces, non, est à portée de contagion de 7, donc, est à 3 pouces autour 1, 6 pouces autour 2, et à partir de 9 pouces autour 3, ou alors à 12, si jamais tu lui as donné, la petite bidule, et bien, ils ont insensible la douleur à 6, ok, 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 je trouvais mieux à 5, mais ok, et donc du coup, ah ben non, il est pas d'infanterie ce con, monstre personnage, il est pas d'infanterie, je veux dire, il se donne lui-même, mais non, il l'y l'est pas, il a du coup, gerbe peste, qui est du coup, anti-infanterie 2+, signant les couverts, torrent 12 pouces, décide, touche automatique de force 5, paye à moins 1, dommage 1, ok, et il a du coup, les armes infernales, c'est comme d'hab, 6 attaques, touche à 2, force 8, paye à moins 2, dommage 3, ou alors 14, baigne, touche à 2, force 6, paye à 0, dommage 1, ok, ok, comme d'hab, comme d'hab, avec les ailes, du coup, il perd 1 en endurance, mais il reste avant du 10, donc du coup, avec les ailes, il est aussi puissant qu'un autre à pied, enfin, chez les autres, ok, il bouge que de 11, et pas de 12, ça veut garder à 2+, 10 pèv, toujours une invulnerable à 4, commande à 6, d'ennemi à portée d'engagement d'elle, et elle doit faire un test de débranlement, ok, aura dévastateur, chaque fois que cette figurine termine un mouvement de charge, jusqu'à la fin du tour, ses armes infernales, ont l'habitude de blessure dévastatrice, ça veut dire que sur un 6 pour blesser, et bien c'est les dégâts qui deviennent des blessures mortelles, ça peut être sympa, mais je sais pas si on préfère pas ça, à voir, à voir, à voir, donc c'est le prince démon ailé, ensuite on a Tiffus, bouge de 5, en du 6, en du 6, pas mal, ça y est, va à 2+, PV 6, commande à 6, logique contrôle de 1, il a la fauchose d'homme, de maître, attention, frappe, 5 attaques, touche à 2, force 9, putain il déconne pas, avec touche fatale en plus, P1-2, dommage 3 flat, ou alors 10 baines, touche à 2, force 6, P1-1, dommage 1, pas mal, pas mal, il a ruche du destructeur, il a meneur bien évidemment, il peut mener quoi d'ailleurs, des rouillards, des déterminateurs du linceul, et des vieux rouleux, oh alors, alors alors, juste 2 secondes, je vais vérifier, qui est quoi quoi, parce que du coup, moi je suis resté sur Death Shrude, et sur les autres, c'est pas ça, 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 alors, ça, ça va être les linceuls, je présume, et donc les rouillards, ça va être les Death Shrude, ah bah tiens, ça c'est un Death Shrude, je l'étais pas, 12, ah bah non, c'est l'inverse, les linceuls, c'est les Death Shrude, et les rouillards, c'est les, bah j'ai oublié leur nom, j'étais pas, 12, j'ai dit, ok, tac, 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 donc, il a, ruche des destructeurs, tant que cette figure, il mène une unité, à chaque attaque de mêlée, ciblant cette unité, ce serait un 1, au jet de touche, donc mêlée, ok, donc ça va être mieux, contre les Death Shrude, je vais continuer à dire Death Shrude, ok, ok, peste du dévoreur, qui est un pouvoir psychique, à votre phase de tir, vous pouvez choisir, une unité ennemie, à 18 pouces, c'est visible de ce Psycheur, et jeter un D6 sur un 1, le Psycheur, donc question, prendre D3 blessure mortelle, dans la tronche, sur un 2, 5, l'unité ennemie choisie, prendre D3 blessure mortelle, et sur un 6, elle prend D3 plus 3, pas mal, pas mal, pas mal, ok, ok, seigneur du chaos, de la Death Shrude, bouche de 5, enduce 5, ça va 3, 5 PV, commande aussi, c'est objectif, contrôle de 1, arme combinée, on tient, il faudrait qu'il y a de plus, B sur dévore, c'est comme d'hab, tout ça, c'est comme d'hab, et pétrons sous la startesse, ok, gantelet de la peste, c'est un gantelet énergétique, axe, arme exaltée de la peste, tiens, ça n'en prenait pas, touche fatale, 6 attaques, touche à 2, force 5, mais moins 2, dommage 1, ok, les armes de la peste, elles ont touche fatale en fait, et les griffes lightning, jumelé, d'accord, d'accord, alors, c'est rien du chaos, tant que cette figurine, mène une unité, à chaque attaque, d'une figurine de cette unité, relancer, touche et touche de 1, sympa, ça peut mener quoi, des marines de la peste, et c'est tout, ok, vaisseau de dessiccation, aura, tant qu'une unité ennemie, est apportée de contagion, de cette figurine, à la fin du tour, jeter un des 6, c'est sûr, 4 plus, cette unité, subit des 3 blessures mortelles, ok, t'as des fois, j'ai l'impression de lire les trucs, comme dans l'aéroport, tu sais, ok, ouais, pourquoi pas, ça peut toujours faire ça de plus, en fait, pourquoi pas, c'est dire du chaos de la desgarde, en un mur totor, bouche de 4, putain, ça bouge pas, bah c'était bouche de 5, bah ouais, du coup, forcément, mais par contre, en 2-6, ça va de plus 6 pev, commandement de 6, objectif contrôle de 1, combiné, combi botteur de la peste, du coup, de la peste, donc forcément, touche fatal, gantelet de la peste, touche fatal, pourquoi ils ont pas mis la photo, de la figurine, il nommait l'autre là, lui là, ah non, c'est seigneur de la virulence, ok, d'accord, tac, 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 ils ont du coup, fap, meneur, il peut mener quoi, les terminators, tous les totors, les deschrouds et les autres, seigneur du chaos, tant que cette figurine, relancer les touches de 1, exactement pareil, et sur un 4+, pour apporter de contagion, des 3 blessures mortelles, ok, ok, et c'est par unité du coup, c'est tant qu'une unité ennemie, est à portée de contagion, ok, donc c'est sympa, ça peut être quand même assez fort, parce que du coup, tu balances par unité ennemie, par unité ennemie, tu lances un des 6, sur 4+, ça fait des 3 blessures mortelles, en fait, en cumulant tout ça, ça peut faire quand même vite, beaucoup de blessures mortelles, sur du 4+, qui se ramène, avec toutes ces auras assez grosses, tu peux vraiment englober plein de trucs, je pense que ça peut être marrant, le seigneur de la virulence, bouche de 4, en du 6, c'est évado, 6 PEV qu'au moment de 6, objectif contrôle de 1, invulnérable à 4, il a vu une invue, le normal, ouais, invue à 4 le normal, invue à 4 le totor, invue à 4 le 6, c'est pas mal, gerbe peste jumelée, donc c'est ça, là, bien évidemment, anti-infanterie 2+, ignorant les couverts, torrent et jumelée, 12 pouces de portée, décide touche automatique, de force 5, de paie à moins 1, de dommage 1, et le gantel de la peste lourd, c'est un gantel de la peste normal, 5 attaques, touche à 3, ah bah non, il touche à 3, parce qu'il est lourd, dommage, force 8, paie à moins 2, dommage 2, et touche fatale, donc sur un 6, pour toucher, blesse automatique, mettre de la destruction, tant que cette figure, une même unité, à chaque attaque de tir, d'une figure, une unité, vous pouvez relancer, j'ai de blessure, sympa, sympa, il peut mener quoi, que les totors, que les totors, ok, bah ceux qui ont acheté plein de totors, pour l'instant, je pense que cette version, vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas devoir, les revendre, enfin après, on n'y est pas allé encore, mais ça part bien, à chaque attaque, d'une figure, une des garde amie, avec une arme de déflagration, ciblant, une unité visible, de la figure, ayant cette aptitude, d'ajouter 1, au jet de touche, et cette attaque, à l'habitude, ignore les couverts, ok, surtout que ça, ça compte pour tout le monde, quoi, c'est dès que tu le vois, attends, mais c'est, attends, c'est très très fort, je répète, il a héros, ah non, même pas, à chaque attaque, d'une figure, une des garde amie, avec une arme, ah oui, à déflagration, ok, voilà, ouf, ciblant, une unité visible, de la figure, et cette aptitude, ajouter 1, au jet de touche, pour cette attaque, avec l'aptitude, ok, ok, j'ai cru que c'était trop fort, pendant deux secondes, ça va, ça va, ok, on a ça, le seigneur de la contagion, tiens, est-ce qu'ils ont des options, ah non, aucune option, il peut mener, bah, des autors, c'est full de autors, la désagarde, bouche de 4, rendu 6, c'est va 2, 6, pèves, invulnérable à 4, commande de 6, contre 2, 1, la lame de la peste, et soit 5 attaques, touche à 2, force 8, pèze 2, dommage 3, pas mal, soit 10 beignes, touche fatale toujours, touche à 2, force 5, pèze 0, dommage 1, vecteur de maladie, tant que cette figurine, une unité, à chaque attaque, perd 1 pv, jeter 1 d6 sur 4+, l'unité ennemie la plus proche, à portée d'engagement, de cette figurine, subit une blessure mortelle, c'est pas mal, ça renvoie pas mal de blessures mortelles, ça a perdu l'insensible à 5 de partout, mais ça a l'air d'envoyer quand même pas mal de blessures mortelles, sorcier, de la désagarde, un amur totor, bouche de 4, rendu 6, c'est va de 5 pv, commande de 6, objectif contrôle de 1, invulnérable à 4, bien évidemment, son pouvoir, c'est des malédictions du lépreux, feu sorcier, c'est du coup, 24 pouces de portée, décitir, touche à 3, force 6, paie à moins 1, dommage 2, et en focalisé, du coup, c'est de décitir, touche à 3, force 6, paie à moins 2, dommage 1, ok, comme il faut dire la peste, toutes les armes de la peste comme d'hab, meneur, tout ça, ça peut mener que des totors, que des totors, bien évidemment, alors, viralité, putressante, pouvoir psychique, au début de la phase de combat, choisissez une unité ennemie à 18 pouces, et visible de ce psycoeur, et jeter un D6, sur un 1, le psycoeur, il prend des 3 blessures mortelles, sur un 2+, jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque allouée à une figurine de l'unité de ce psycoeur, soustrayer 1, à la caractéristique de dégâts de cette attaque, ah c'est sympa ça, sympa pour augmenter la résistance, une fois par bataille, après avoir choisi les cibles pour une arme psychique, dont cette figurine est équipée, jusqu'à la fin de la phase, améliorer de 2, les caractéristiques de force et de dégâts de cette arme, bah tiens, il n'en a qu'une, alors du coup, c'est pas mal, ah non, c'est une fois par bataille, ok, c'est pas mal, et du coup, tu mets un familier juste en dessous, ouais, c'est pour la figurine, la figurine de TOTOR, elle a un familier juste en dessous, ok, d'accord, enfin, il y a un familier dans la boîte avec, laissez meurre, répugnant, bouge de 5, en du 5, c'est à 3, 4 PV, pas d'avu, tiens, commande de 6, c'est à la gîte de contrôle de 1, vent de peste, c'est des situs automatiques à 12 pouces, de force de 4, de PA de moins 1, et de dommage des 3, ok, puis tu as la peste, bâton courant pu, touche fatale psychique, 4 attaques, touche à 3, force de 6, paie de moins dommage des 3, ok, ok, don de contagion, eh bien, moins 1 à la blessure, c'est exactement la même chose que ça, ah non, là, c'est les dégâts, ok, don de contagion, alors lui, il peut rejoindre, démarrer de la peste, uniquement, bien évidemment, parce qu'il en a remis en énergétique, à votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité ennemi, à 18 pouces, c'est visible de ce psychologue, jeter un déci, c'est sur un 1, tu prends des 3 blessures mortelles, et sur un 2+, jusqu'au début de votre prochaine phase de tir, à chaque attaque de mêlée, alors seulement de mêlée, d'une figurine d'unité ennemi choisie, soustrayer 1 au jet de blessure, ok, retombe au bestie génciel, ok, toujours un pouvoir psychique, à votre phase de tir, après que cette figurine a tiré, si une ou plusieurs de ses attaques, faites avec son vent de peste, ont causé une blessure, à une unité infanterie ennemi, la technicique de mouvement de cette unité ennemi, et soustrayer 2 au jet d'avance, et de charge aussi, ok, ça balance des malus et tout, ok, ok, je sais pas s'il sera très très intéressant, on verra, on verra ce que ça donne, les marines de la peste, bouge de 5 en du 5, ça y va 3, 2 pev, commandant de 6, c'est le petit contrôle de 2, pas d'un vu, pas de truc, implacable, tant que cette unité est à portée d'un pion objectif, que vous contrôlez, chaque fois que vous faites un test de débranlement, pour cette unité, jeter 1 ce test, c'est pas ouf, c'est pas ouf, de base, ils peuvent aller jusqu'à 10, de base, ils ont des bolters de la peste, des coups de la peste, on peut, comme d'âme, un petit peu les améliorer, avec un seul truc, par tranche de 5 figurines, donc le bolter de la peste, de base, ça va être à sa touche fatale, quand même du coup, donc c'est 2 attaques à 24 pouces, touche à 3, force 4, p'a 0, dommage 1, ça peut être sympa, la touche fatale, avoir un petit peu, après du coup, le gerbe peste, anti-infanterie 2+, c'est aussi le lance-femme, 12 pouces, décide de touche automatique, p'force 4, cette fois, pas de PA, et dommage 1, mais anti-infanterie 4+, le lance-peste, touche fatale également, 24 pouces, 2 attaques, touche à 3, force 6, p'a 0, dommage 2, ok ok, fusil de plasma, et tout, c'est quand même d'hab, les armes buboniques, touche fatale, 4 attaques, touche à 3, force 5, p'a 0, dommage 1, les armes lourdes de la peste, touche fatale, 3 beignes, touche à 4, force 8, pas mal, un peu à moins 2, dommage 2, mais du coup, le gantle énergétique, c'est devenu une arme lourde de la peste, ce genre de truc, je présume, et peut-être le fléau aussi, ou alors le fléau, c'est une arme bubonique, je sais pas trop, ça faudra voir un peu ce que ça donne, mais du coup, le fléau et tout, ça a disparu en termes d'armes spéciales, et le couteau de la peste, du coup, le truc de base, ça touche fatale également, 3 attaques, touche à 3, force 4, pour toucher, c'est des blessures automatiques, donc ça peut être assez sympa, à voir, culto de la desgarde, 6 de mouvement, 3 tendus, 6 plus de sauvegarde, invulnérable à 1, c'est comment, invulnérable à 1, 1 PV, qu'est-ce que je raconte moi, sauvegarde, commandement à 2+, à 7+, et objectif contrôle de 1, je vais le refaire, j'ai complètement planté mon truc, j'étais en train de réfléchir, parce qu'ils ont une vue à 6, chez Zinch en fait, bouche 2, 6 tendus 3, assez vaste 6, 1 PV, commandement de 7, c'est un petit contrôle de 1, arme à feu de cultiste, force de 3, un seul tir, touche à 4, c'est pas ouf, l'ordre de grenade, ouais, c'est tout pareil, ok, arme d'assaut brutal, 2 attaques, touche à 4, force de 3, puis autour de mage 1, bien fait, oh, ils ont bien fait de la rigueule quand même, ils ont l'aura, ok, et éclairor, 6 pouces, ça peut être sympa, mais, c'est vraiment pas, ouf, ouf, les véroleux, ça c'est plus intéressant, ça ça m'intéresse plus, bouche de 4, en du 4, du coup, c'est à 7+, ils ont pas vu, ah, ils ont insensible à douleur à 5+, eux, ils l'ont, pas le reste du codex, 1 PV, commande de 8, et ben, ils contrôlent de 1, ah, bah, ils tirent plus, tiens, avec leur fusil et tout, ils tirent plus à rien, c'est du coup, touche fatale, 2 attaques par tête, touche à 5, force 3, PA 0, dommage 1, et ils peuvent aller du coup, jusqu'à 20 véroleux, mais du coup, ça peut être un peu saturé, parce que du coup, 20, et bien, ça fait quand même 40 attaques, touche à 5 certes, mais sur des 6, ça fait des blessures tout de suite, donc ça peut être sympa, ils ont bien fait de leur gueule, ils ont malédiction de la vérole ambulante, à chaque attaque d'une figurine de cette unité, qui détruit une figurine ennemi, ok, hormis les figurines monstres à véhicule, pouvaient ramener une figurine de vérole, détruite dans cette unité, tant que Typhus mène cette unité, les figurines ennemi détruites à cause de l'aptitude, peste du dévoreur de Typhus, comme compte, comme des figurines détruites par une des attaques, d'une figurine de cette unité, pour les besoins de l'aptitude de malédiction de la vérole ambulante, ok, donc avec Typhus, il fait quoi déjà Typhus comme méchanceté là, ah oui voilà, c'est ça, il fait détruire blessure mortelle et tout, ok, bon ça peut être sympa, mais je sais pas si on a vraiment envie de cramer Typhus, qui donne moins un à la touche, et qui fait ça, pour des véroleux, je vais pas vous mentir, mais par contre les véroleux, ça peut être quand même assez sympa, avec l'or, en fait, l'intensible à 5 là, ça peut être quand même assez relou, ça dépend s'il coûte pas cher en points, mais s'il coûte pas cher en points, ça, ça va être une plaie à enlever des objets ou des trucs comme ça, par pack de vin là, ça peut être quand même assez marrant, à voir un peu ce que ça donne, le délai, le délabreur délétère, et bah dis donc, la cloche quoi, bouche de 5 ans, du 5, c'est va 3, 4 pv, comme on en a dit, c'est objectif contrôle de 1, pas d'invulnérable, un petit pistolet plasma, et la cloche de malpeste, 5 attaques, touche à 3, force 4, PS0, dommage 2, avec touche fatale, vitalité écœurante, tant que cette figurine mène une unité, pouvait relancer, léger d'avance, et de charge pour cette unité, sympa, il peut mener que des mines de la peste, mais, lui, il peut être en plus, que de n'importe quoi, et ça c'est sympa, et la cloche sonne, c'est une aura, tant qu'une unité ennemie, est à portée de contagion de cette figurine, chaque fois qu'un test d'ébranlement, ou de commandement, est fait pour cette unité, vous enlevez 2 au test, ok, ça peut être quand même, assez sympa, mine de rien, parce que les tests d'ébranlement, ils ont quand même l'air d'être, assez importants dans cette 10ème édition, donc ça peut être assez sympa, le corrupteur nidoreux, je vais jamais me faire, au non français, lance la peste, anti-infanterie de plus signant les couverts à torrent, des 6 touches automatiques, à 12 pouces, force de 7, paire moins 2, dommage 2, ok, arme de cac, 4 attaques, touche de 3, force de 4, dommage 1, comme d'hab, tant que cette figurine mène une unité, les figurines de cette unité, ont l'habitude de combattre en premier, sympa, 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 et il peut mener une unité de ma risque de la peste, et pareil, même si il y en a déjà une autre, ok, 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 le biologus, putefracteur, putrefracteur, bouche de 5, conduit 5, salé à 3, 4 pv, commande de 6, objectif contrôle de 1, l'hyper grenade bubonique, j'adore ça, assaut, déflagration, touche fatale, ok, 12 pouces de portée, décide de 6 attaques, touche à 3, force 5, paie moins 1, dommage 2, ok, et le pistolet injector, 3 pouces de portée, une attaque, touche à 3, force 4, paie moins 1, dommage 3, bah c'est un peu moins fou qu'avant, il est meneur, destruction néfaste, il peut mener que des marines de la peste, mais on peut le mettre s'il y a déjà autre chose, tant que cette figurine mène l'unité, les armes dont les figurines de cette unité sont équipées ont la petite touche fatale, ok, elles l'ont déjà presque toutes, mais ok, en outre, à chaque attaque d'une figurine de cette unité, une touche critique est causée sur un jeu de touche de modifié de 5 plus au lieu de 6, oh, ça c'est très très fort, ça c'est très très fort, ça ça va être très très sympa, explosion de maladie, une fois par bataille, à votre phase de tir, vous pouvez cibler cette figurine avec le stratagème grenade pour 0 PC, vous pouvez le faire même si vous avez déjà utilisé, ciblé une autre unité avec le stratagème, ok, c'est pas un epic héros et tout, donc du coup ça, ça va être par triplette assez souvent, et bien merci Conquest de m'avoir permis d'en acheter 3, pour pas cher, enfin j'en ai acheté 2 en fait, mais le premier j'avais payé mes 20 boules là, et l'autre, les deux autres, je les ai payés 20 boules aussi, c'était très bien, 20 boules les deux, 1 tendant bouche de 5 ordre du 5, ça va 3, 4 PV, commande de 6, et objectif contrôle de 1, il a, il a un pistolet à plasma infecté, ok, c'est un pistolet à plasma normal, mais il a, touche soutenue des 3, arme de cac et tout, alors, calcul malicieux, tant que cette figure, une manie d'unité, à chaque attaque d'une figure de cette unité, ajouter un og de touche, on peut mener des marines de la peste et tout, donc du coup, et bien, ça veut dire que sur du 4+, on peut balancer, ah non, c'est non modifié de 5+, mais, attends, un touche critique sera causé sur un non modifié de 5+, ouais, ouais, mais, ah ouais, 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 donc en fait, ça fait la même chose, en fait, ça fait la même chose, parce que là, du coup, des 5, ah oui, non, mais c'est toujours non modifié, ok, bah, il touche mieux par contre, il touche à 2, ah, si tu mets les 2, ils vont toucher à 2, les marines de la peste au lieu de 3, et sur des 5, en plus, ils feront des blessures directes, ça peut être pas mal, à voir un peu ce que ça donnera, il peut mener bien évidemment que des marines de la peste, et bah oui, mais il y a des petites dingueries à faire avec des marines de la peste, ça m'a l'air quand même assez sympathique, à votre face de commandement, si cette figurine est sur le champ de bataille, jeter 2d6, c'est sûr, ça de plus, gagner un pc, sympa, 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 bon scribe ça, l'intendant, je suis des netors, du gondor, l'intendant, je arrête, chirurgien de la peste, ah oui, ça passe à ça aussi, bouche de 58, 5, serve à 3, 4 pv, commande de 6, objective contrôle de 1, pistolet bolteur de la peste, ok, normal, peste l'âme, 4 attaques, touche à 3, force 5, mais à moins 2, dommage 2, waouh, ça déconne pas, avec touche fatale, le nartessium, il peut mener que des marines de la peste, bien évidemment, et en plus, il compte pas comme un truc, donc on peut en mettre jusqu'à 2, tant que cette figurine mène une unité, à votre face de commandement, vous pouvez restituer une figurine de guerre du coeur de l'unité, détruite, c'est pas mal, c'est pas mal, et du coup, soin putride, à la fin de votre face de mouvement, vous pouvez choisir une figurine, personnage d'infanterie de desgarde, a mis à 3 pouces de cette figurine, et la figurine choisie, récupère jusqu'à 3 PV perdu, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, chaque figurine peut être choisie par cette attitude, que ça n'a pas par tour, on peut en prendre jusqu'à 3, merci Conquest, c'est pas mal, les Terminator, rouillard, fini les persos, enfin, en tout cas pour l'instant, en tout cas pour l'instant, bouche de 4, en du 6, save à 2, 3 PV, invulnérable à 4+, commandement de 6, avec contrôle de 1, ils ont fusillade cinglante, attaque de tir d'une figurine de cette unité, si elle cible l'unité d'ennemi, éligible la plus proche, relangez tout, éligible blessure de 1, pas mal, les lames buboniques, ah fléau de corruption, eux ils l'ont gardé, 6 attaques, touche à 3, force 5, paie moins 1, dommage 2 pour le fléau, et les autres sont que des lames buboniques, touche fatale également, touche à 4 attaques, touche à 3, force 5, paie moins 2, dommage 1, ok, l'autocanon Reaper, toujours pareil, 36 pouces de portée, mais blessure dévastatrice, toujours pareil, 4 attaques, touche à 3, force 7, paie moins 1, dommage 1, gerbe peste, anti-infanterie 2+, touche automatique à 12 pouces, décis touche, ouais, toujours pareil, touche fatale avec les armes de la peste, arme combinée, pas touche fatale, et lance peste, touche fatale aussi, 2 attaques, touche à 3, force 6, paie moins 1, dommage 2, ok, 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 jusque là ça va, ça a l'air sympa, ça va surtout pour le corps à corps, je pense que ça va être bien, et après, peut-être avec des combi-volteurs de la peste, qui ont touche fatale, et tir rapide 2, 2 tir à 24 pouces, avec des blessures automatiques, sur les 6 pouces touchées, ça pourrait être sympa, à voir, les des shroods, qui sont du coup par 6 max, ouais, par 6 max, qui ont du coup, le gantelet, alors, bouche de 4, en du 6, c'est eva de plus, invulnerable à 4, 3 pev, commande de 6, je peux juste contrôler de 1, gantelet, gig le peste, anti-infanterie 4+, signant les couverts, pistolet et torrent, décide touche automatique, à 12 pouces, de force 3, PA0, dommage 1, alors force 3, c'est pas ouf, mais bon, tiens, pour tricapus, c'est surtout là, que ça va être intéressant, et la faucheuse d'homme, ça a 2 profils maintenant, il y a tous les trucs qui tapent fort, ils ont 2 profils maintenant, c'est sympa, touche fatale, du coup, soit 4 attaques, touche à 2, force 8, dommage 2, soit 6 attaques, touche à 2, force 5, PA0, dommage 1, ils ont FEP et machin, et bien fait de Norgle, bien évidemment, garde silencieuse, tant qu'une figure, une personnage, bende cette unité, à chaque attaque, ciblant cette unité, si la caractéristique de force de l'attaque, est supérieure à la caractéristique d'endurance de cette unité, vous soustrayez 1 au jeu de blessure, c'est sympa ça aussi, ça c'est très sympa, j'aime beaucoup, ok, oh, métabolitus et le desgarde, tiens, je ne m'attendais pas celui-là, bouche de 600 du 9, save à 2, 8 pf, comme au moment de 6, c'est plus du contrôle de 3, imprégné des bienfaits de Norgle, après toutes les armes, c'est tout pareil, que les SMC, que les World Eaters, que les, sauf qu'il y en a qui vont avoir touche fatale, en fait, s'ils ont, le truc de la peste, en fait, mais sinon c'est tout pareil, ils vont avoir jumelé, bien évidemment, s'ils ont 2 points de métabolitus, et imprégné des bienfaits de Norgle, ça, ça va changer, chaque fois que cette figurine, est choisie pour tirer ou combattre, après qu'elle ait fini de faire ses attaques, choisissez une unité ennemie, qui a été touchée par une ou plusieurs de ses attaques, jusqu'au début de votre prochain tour, cette unité ennemie, est toujours considérée comme étant à portée de contagion, waouh, d'une unité de votre armée, c'est sympa ça, donc ils ont moins 1 en endurance tout le temps, t'as le moins 1 en endu de partout, mais ça, ça va quand même être assez fort, je pense que, c'est dommage que, bah après ça bouge pas vite, mais sinon ça serait trop fort, mais ça peut être fort la désagrante quand même, je pense, chaque fois que cette figurine, termine un mouvement de charge, ah oui, sur un 2+, elle prend des 3 blessures mentales dans la tronche, ok ok, tout à fait normal, hop, le rejeton du KO, bouge de 8 en du 5, c'est pas 4, 4 PV, 7 plus de commandement, 1 d'objectif contrôle, des 6 plus 2 attaques, touche à 4 force 5, pèse dommage 2, 1 c'est du 2 de la race 5, comme d'hab, c'est toujours pareil, et une figurine récupère, t'es jusqu'à 3 PV par tour, pour à chaque phase de commandement, jusqu'à 2 rejetons, enfin c'est 2 rejetons, c'est toujours pareil, ok, ah, le semi-chenillé méfitique, la coccinelle, bouge de 10 en du 9, save à 3, 10 PV, commandement de 6, objectif contrôle de 3, je dis clé de bill, du coup c'est le petit truc qui crache dessus, touche fatale, 12 pouces de portée, 3 attaques, touche à 3 force 5, pèse dommage 1, il n'y a quand même pas énormément de PA dans ce truc, mais il y a beaucoup de blessures automatiques, donc du coup ça peut être aussi sympa, ça fait, en fait, tu fais moins de PA, mais tu fais plus faire de save, donc du coup, il y a un rat de forcément plus, le lance-missile, un frag avec défragration, des 6 tirs, 48 pouces de portée, touche à 3 force 4, pèse dommage 1, ou on craque, un seul tir à 48 pouces de portée, touche à 3 force 9, pèse à moins 2, dommage des 6, c'est sympa, le multifuseur, 18 pouces de portée, 2 attaques, touche à 3 force 9, pèse à moins 4, dommage des 6, on peut en mettre que, oh, j'ai une à 3 par unité, ça c'est sympa, et la gueule grinçante, touche fatale, 4 attaques, touche à 3 force 6, pèse à moins 1, dommage 1, et bien c'est sympa, si vous avez forcé sur le conquest, c'est sympa, invulnérable à 5, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, et enfin, à chaque attaque de tir, d'une fille ou d'une de cette unité, ciblant une unité véhicule, ajouter 1 au jeu de blessure, bah je la trouve forte, cette petite coccinelle, parce que du coup, plus 1 pour blesser les véhicules, et tout, ça peut être sympa, un tir touche à 3 force 9, plus 1 pour blesser, ça veut dire que tu vas blesser, sur un 4 plus l'Ika, paie à moins 2, dommage des 6 là, t'en mets, t'en mets 3 fois 3, 9 là, bam, 9 tirs de touche à 3, blesse à 4, paie à moins 2, dommage des 6 dans les Ika, là bam, si c'est pas trop cher en points, ça peut être sympathique, c'est quand même en du 9 et tout, ça c'est ça qu'un, le drone fétide, qui va avoir du coup, bouche de 10, en du 9, c'est Eva 3, soit un vulnérable à 5, 10 pèvres, commande de 6, plus qu'il contrôle de 3, soit un lance peste, lourd, 36 pouces de portée, 6 attaques, touche à 3 force 8, paie à moins 2, dommage 2, sympa, soit 2 souffle peste, c'est 12 souffle peste, je présume, ouais, 2 souffle peste, donc 2 souffle peste, donc 2 décide, touche à 3 force 7, paie à moins 1, dommage 2, plus force 6, paie à moins 1, dommage 1, sympathique, de base, sinon il a les moissonneuses hacheuses, qui ont 10 attaques, touche à 3 force 7, paie à moins 1, dommage 2, avec touche fatale, ou alors ça sera son de la peste, seulement 3 attaques, touche à 3 force 6, paie à moins 1, dommage 1, ok, ok, et il a mort stationnaire, cette figurine est éligible pour tirer, et déclarer une charge, à un tour, battu en retraite, ok, je la trouve sympa, je la trouve sympa, je sais pas si je la préfère pas en tir, parce qu'avant elle touchait à 4, maintenant elle va toucher à 3, parce que si tir, touche à 3, à 36 pouces, force 8, paie à moins 2, dommage 2, avec touche fatale, ça peut être sympa, ça peut être sympa, un seul drone, par contre il ne faut pas en avoir plus, putain moi j'en ai 6, bah je suis trop deg, je suis trop deg, chenillé, crache peste, bouche de 10, en du 10, save à 2, bah du coup, j'ai plus besoin de les aimanter, je vais les coller les trucs, parce que j'en ai 3 avec, 3 avec la moissonneuse hacheuse, 3 avec les lances peste lourde, bah voilà, comme ça au moins je suis tranquille, bouche de 10, save à 2, invulnérable à 5, c'est bon ça, 12 pev, 6 de commandement, et objectif contrôle de 4, alors, le mortier crache peste, c'est ça le truc le plus intéressant, mortier crache peste, ouais, et les canons entropie sur les côtés, qu'on peut remplacer par, 2 souffle peste, et après il y a la sulfateuse, ok, donc le mortier crache peste, déflagration, tir indirect, touche fatale, 48 pouces de portée, des 6 plus 3 tirs, touche à 3, force 8, PA moins 1, dommage 2, et les canons entropie sur les côtés, touche fatale, un tir, touche à 3, force 10, quand même, PA moins 3, dommage des 6 plus 1, c'est pas mal, ou alors, les souffles peste, c'est le truc qu'on a vu au dessus, et après sinon, du coup il y a la sulfateuse, 36 tirs, touche à 4, force 4, 4 tirs, touche à 3, force 5, PA moins 1, dommage 1, ou alors, remplacer par le fusil, roteille à salve, qui va être du coup, touche fatale, tir rapide 3, 24 pouces de portée, 3 tirs, touche à 3, force 5, pas de PA du coup, et dommage 1, je préfère la sulfateuse, à 36 pouces, avec ça, et les canons entropie, c'est comme ça que je le préfère, honte de choc, mêlée, de sport, à votre phase, de tir, après que cette figurine a tiré, si une ou plusieurs, de ses attaques, faites avec son mortier crash pet, ont causé, une touche, contre une unité d'infanterie ennemie, cette unité d'infanterie, doit faire un test de débranlement, ok, 1 par truc, ok ok, le Landraiser de la Death Guard, c'est toujours pareil, le Landraiser, 10 de bouge, endu 12, ah non, il a plus d'endu lui je crois, non, endu 12, endu 12, ça y va 2, 16 pev, commande de 6, logic contrôle de 5, armes combinées, tout pareil, sauf que là, il a un bolter de la peste, ok, donc il a un touche fatale à la place, mais sinon, tout pareil, pareil pour le combi bolter, rampe d'assaut, tout pareil, il va pouvoir transporter 12 figurines, les cultis, pas les cultis, tout pareil, tout tout pareil, par contre 12 figurines, c'est trop bien, tu peux mettre tes 10, tes 10 plaques marines, avec les 2 persos qui vont avec là, et t'es bien, le Predator, Annihilator, exactement, toujours la même chose, bouge de 10 en 10, saeva 3, 11 pev, commande de 6, logic contrôle de 4, il relance les 1 pour les monstres et les véhicules, mais je ne sais pas si on en aura vraiment besoin, parce qu'on a vu quand même des trucs assez sympathiques, anti-char et anti-monstres, ça pourrait être bien, le Predator Destructor, toujours pareil, mais ça blesse l'infanterie, améliorer de 1, la caractéristique de pénétration d'armure, contre l'infanterie, je ne pense pas que ça soit très 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 utile, vu ce qu'on a déjà vu, le Profanateur de la Desgardes, même chose, alors lui il a quoi, ah oui, il peut bouger au dessus des trucs à 4 pouces, comme d'hab, bouge de 8 en 10, saeva 3, 14 pv, machin, je ne pense pas qu'on ait très envie de en prendre 1, CF la vidéo sur les Warliters, j'en ai plus parlé de ces trucs là, Rino de la Desgardes, toujours pareil, comme d'hab, il récupère 1 pv, pont de tir 2, prend 12 figurines, queue d'infanterie, pas de tauteur, pas de cultiste, pas de véroleux, toujours pareil, Mortarion, Mortarion, bouge de 10, en du 12, en du 12, saeva 2, 16 pv, commandement de 5, club de chiffon, trône de 6, alors, arme de tir, vent de pourrissement, déflagration, blessure dévastatrice, touche fatale, psychique, alors, c'est un peu dommage d'avoir touche fatale et blessure dévastatrice, parce que si tu fais touche fatale, tu fais une blessure automatique, mais du coup, tu ne jettes pas les jets pour blesser, et donc du coup, alors, si, en fait, je pense que tu peux jeter les jets pour blesser quand même, et si jamais tu fais des 6, c'est des blessures dévastatrices, ou alors, non, la séquence s'arrête, donc c'est un peu dommage, donc du coup, 18 pouces de portée, des 6 plus 3 tirs, touche à 2, force 7, paie à moins 2, dommage 1, sur un 6 naturel pour toucher, blessure directe, et si jamais, sur un 6 naturel pour blesser, ça devient des blessures mortelles, ok, la lanterne pistolet, touche soutenue des 3, qui fait un tir à 18 pouces, touche à 2, force 9, paie à moins 2, dommage 3, paie à moins 3, dommage 3, ok, silence, elle fait soit 5 attaques, touche à 2, force 14, paie à moins 3, dommage 4, soit 15 baignes, touche à 2, force 7, paie à moins 1, dommage 1, il va avoir un sensible à la douleur à 5+, un vulnérable à 4+, il explose à D6, il va avoir hôte de la peste, c'est au début du round de bataille, un peu comme Magnus, je crois, une des trucs à côté, et sinon, il a Seigneur de la Desgarde, qui est une aura, tant qu'une unité des Desgarde amie est à 6 pouces cette figurine, la dite unité peut ignorer certains ou tous modificateurs à ses caractéristiques, à ses G ou tests, hormis pour les sauvegardes, c'est sympa, à 6 pouces en plus, très très sympa, donc du coup, il a le choix entre Miasme de Pestilence, tant qu'une unité desgarde amie est à 6 pouces de cette figurine, à chaque attaque de tir ciblant l'unité, les figurines de l'unité ont le bénéfice du couvert contre l'attaque, ok, influence contagieuse, tant qu'une unité desgarde amie est à 6 pouces de cette figurine, à chaque attaque d'une figurine de l'unité, relancer tous les blessures de 1, je préfère, et sinon, tant qu'une unité desgarde amie est à 6 pouces de cette figurine, ajouter 3 à la portée de comptage dans l'unité, ça, ça me paraît mieux, ça, ça me paraît mieux parce que ça compte lui-même, et donc du coup, ça veut dire que tu commences direct à 6, puis après, tu es à 9, et après, tu es à 12, et du coup, tu passes même à 15, 12 plus 3, 15 pour l'unité qui a le truc, et 15 pouces de rayon, c'est une dinguerie, c'est ça de rayon, c'est ça d'une unité, et donc du coup, tu rajoutes, on va dire, 2 pouces pour le machin, pour le socle, et donc, hop, 17 plus 15, 32, on est sur tout ça, sur la table, ça fait ça, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, si tu arrives à mettre, si tu donnes ça à quelqu'un, il faut être à 12 pouces de cette figurine, ok, et donc à 12 pouces de la figurine, si tu mets genre un prince démon qui a eu le bidule là, et bien il te met une bubule, mais énorme, énorme, et lui en plus du coup, il se l'autodonne aussi, et donc il se met la bulle à 12 à partir du troisième tour, c'est énorme, c'est énorme, j'aime bien, je pense que ça, c'est le mieux, parce que du coup, ça fait quand même moins en endurance, ça peut être très, 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 très fort, je pense que la Death Guard, elle est vénère, je pense qu'elle est vénère, porticon de la Death Guard, ah bah tiens, il est tout seul lui, ok, ils auraient pu l'intégrer dans l'escouade des Plague Marine, bouche de 5, en du 5, ça y va 3, 4 PV, commande de 5, objectif contrôle de 1, il est à meneur, bien évidemment, il peut rejoindre une unité que de Marine de la Peste et il compte pas dans tout ça, donc en fait, ils l'ont à moitié intégré, couteau de la Peste, 4 attaques sous le 3, force KV, comme d'hab, le pistolet bolder de la Peste aussi, icône immonde, donc cette figurine, même l'unité, ajoutez 1 à la caractéristique du contrôle objectif des figurines de cette unité, waouh, ça j'adore ça, ça c'est bon ça, se mêle la maladie, une fois par bataille à la fin de votre phase de mouvement, cette figurine peut utiliser cette aptitude et en ce cas, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, l'unité de cette figurine est traitée comme ayant une portée de contagion de 12 pouces, plus 3, waouh, waouh, et alors, waouh, je trouve ça fort, mais c'est une seule fois pour la bataille, mais si tu peux en prendre 3, je pense, vraiment, en fait, le moins 1 en endurance, alors, là où c'est fort, en fait, là où c'est bien, je veux dire, pour la V10, c'est que du coup, le moins 1 en endurance, il va être très très fort sur, sur pas mal de trucs d'infanterie, alors typiquement, là, la russe, avec sa forte en du 7, là, comme un malade, tu le passes à 6, dès que tu as une arme force 6, tu es déjà plus content, en fait, l'en du 7, c'était vraiment très très fort, mais parce que, les forces 7, les forces 6, il y en a quand même pas mal, mais du coup, là, tu le passes à en du 6, et tu le tires dessus avec une arme de force 7, et bam, sur du 3+, je pense que ça peut être vraiment bien, je pense que la Death Guard, alors, par contre, elle est un peu lente, inexorable, mais il y a beaucoup d'endus et tout, donc du coup, ça peut compenser, à voir un petit peu, et l'exhausteur, pandémique, première fois, d'ailleurs, que je couvre un décor, tiens, c'est rigolo, en du 10, ah non, il y avait le truc qui se prit, ça y va 3+, 12 PEV, commande de 6, c'est plus du contrôle de 0, pas d'invulnérable, un seul, pas de bédule, la puanteur toxique, il y en a couvert et torrent, 2 des 6 pouces, 2 des 6 tirs automatiques à 6 pouces, touche automatique, force de 3 PEV, dommage 1, ouais, alors qu'est-ce qu'il a de beau, il a une aura, tant qu'unité, desgarde, a mis étant tellement à 6 pouces de cette fortification, à chaque attaque, 6 blancs à la divinité, sousstrier 1 OG de touche, oh, ça peut être bien si, ah bah non, bah non, parce que maintenant, on peut que, downgrade les touches, et upgrade les touches, que de 1 max, non, tu peux pas ajouter ça, et discrétion, pour avoir moins d'eau à la touche, c'est fini ça, hein, je crois que c'est fini, dommage, mais bon, ça peut toujours être marrant, ça dépend des points, il a un infiltrateur, donc tu peux le déployer partout, sur la table, oh, ah, attends, regardez là, ici là, il y a écrit infiltrateur, tu peux le déployer partout, sur la table, ouais, c'est déjà plus intéressant, c'est déjà plus intéressant, brouillère, putressant, aura, tant qu'unité desgarde, a mis état entièrement, 6 pouces de cette fortification, j'ai lu, je suis con moi, à chaque fois qu'une attaque de tir, est allouée à une figurine, pas entièrement visible de toute figurine de l'unité attaquante, à cause de cette fortification, la dite figurine a le bénéfice du couvercle contre l'attaque, ok, si je n'ai pas entièrement visible, ça peut être sympa, ça peut être marrant, ça peut être chiant, et les fortifications, tant qu'une unité d'ennemi, est seulement apportée d'engagement d'une ou plusieurs fortifications de votre armée, l'unité peut être choisie comme cible d'attaque de tir, mais à chacune de ses attaques, à moins qu'elle soit faite avec un pistolet, soustrayer un og de touche, ok, les figurines de l'unité, n'ont pas à faire de test de fuite désespérée pour battre en retraite, en étant ébranlées, sauf celles qui vont se déplacer par dessus des figurines ennemies, se faisant ok, il y a un seul truc que je n'ai pas vérifié dans tout ce codex, enfin dans tout ce sein d'adex, c'est les véroleux, et ce qu'ils sont troupes, enfin lignes, c'est des lignes maintenant, les véroleux, j'en ai 120, j'en ai 120, 20, nick, je vais quand même vérifier en anglais, on sais jamais, page 29, aïe 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 aïe, Chier Chier Ça fait chier Ça fait chier Bon eux au moins ils ont pas l'île non plus Mais eux ils ont battle line Ok Ok dommage pour les véroleux Pas de plan de conquête de véroleux J'ai acheté ces figurines Comme un malade Je les ai peintes Je les ai jouées deux fois Je les jouerai plus jamais Je les jouerai plus jamais Je n'en ai 120 Ça sert à rien Avant ça servait Avant c'était marrant Quand c'est sorti en V8 C'était marrant d'en jouer 120 Ça me faisait bien rire moi Maintenant ça sert plus à rien Ça ça fait chier Tu vois games Des fois ils abusent Parce que du coup Ils t'invalident des trucs Que tu pouvais faire avant Et donc du coup Tu te retrouves avec trop de figurines Sur les bourras C'est dommage Conclusion de ça Je trouve que la desgarde Est très intéressante Je pense qu'elle va avancer Vraiment inexorablement Et que A partir du moment Où elle t'attrape Fallait courir plus vite Parce que je pense Que ça va être assez fort Au cac Il y a quand même pas mal De tirs assez intéressants Je pense qu'il y a pas mal De combottage à faire Et jouer pas mal De marines de la peste Ça va être marrant Avec un petit peu De tosor à côté Et un petit mortarion Genre vraiment En mode full fluff Genre t'oublies les véroleux Du coup ça sert à rien T'oublies les cultos Ça sert à rien Mais tu pourras que Les trucs qui sont Elle va être très marrante Et très intéressante A jouer sûrement Cette truc Est-ce qu'elle sera très fort Ça je sais pas Et ça dépendra surtout De leur coin de points Mais il y a des chances Que ça soit cher Malheureusement Parce que c'est très résistant Enfin ça a beaucoup d'endurance Et tout et tout Mais ça va être quand même Assez intéressant à jouer Je pense Cette petite truc Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Moi je l'aime beaucoup Je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur ma chaîne secondaire Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz